Grand classique de la gastronomie lyonnaise, la quenelle est un mets savoureux un peu tombé en désuétude. Il faut dire que leur préparation est un vrai cérémonial. Mais notre chef deux étoiles connaît l'art de cette pâte à choux qui donne l'or moelleux à ses quenelles de cendres, il maîtrise leur cuisson poché et il sait les accommoder avec des petits champignons boutons dans une crème au gingembre et des asperges vertes, crues et craquantes. C'est très compliqué, très précis à l'heure imaginée de les faire sans la recette sous les yeux. C'est la mission de nos finalistes aujourd'hui. Nos candidates vont tenter de décrocher 3000 euros en réussissant sans aucune note ce plat renommé. Le lait. Donc la panade c'est une base de pâte à choux en fait. Voilà, la base d'une pâte à choux. À ça on va rajouter le beurre et à côté de ça on va faire farine et jaune d'œuf. On va rajouter un peu de fer de sel. On a deux solutions, soit on la met là, soit on la met en liquide. Le liquide c'est quand même plus facile. Voilà, donc là on va passer ici. Alors on commence déjà par mélanger le jaune avec la farine. C'est original comme, comme princesse. Et ce n'est pas fini chef. Ensuite Jérôme Banquetel incorpore au mélange farine jaune d'œuf, le beurre fondu dans le lait et il remue le tout jusqu'à obtenir une texture onctueuse qu'il travaille à la maryse. Après on va faire une farce fine, donc du cendre avec du sel et des blancs d'œufs. Et la panade va consolider et c'est ce qui fait souffler quand vous l'avez au four. Si vous ne mettez pas de panade, votre quenelle elle souffle, mais elle redescend tout de suite. D'accord. Là, on va la décoller. Elle va s'accrocher et elle va faire une pâte. Comme une pâte à choux, mais avec des jaunes. La panade, pour nos candidates, c'est une découverte. Et une bonne surprise, elles n'auront pas à refaire cette préparation que le chef a pris soin de réaliser pour elles. Et des surprises dans cette recette, il y en a d'autres. Pareil, c'est la bonne bête. On voit Christophe arriver avec un beau bébé, un gros poisson, dans les bras presque. Et là, je me fais, on va travailler ce genre de poisson. Alors là, ça me fait peur. Ça y est, j'ai très peur. Ce poisson, c'est un cendre, Christelle. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Le chef va lever les filets et enlever la peau pour vous. 250 grammes de chair de ce magnifique poisson seront suffisants pour préparer la farce des quenelles. Alors, la première phase, on assaisonne le poisson. Ça raffermit les chairs. Et comme ça, quand on va ajouter le blanc, il va l'accepter plus facilement. Puis le chef ajoute deux blancs d'œufs. On va ajouter le blanc. Un. On doit avoir quoi comme texture ? Elle va se raffermir. Eh bien, quelque chose comme ça. En fait, le blanc coagule un petit peu. C'est ça. Il monte. C'est le bien aussi dans... Dans le bûmine. Ouais. Et ensuite, la crème fraîche liquide. On va faire une étape maintenant. On va juste, sans nettoyer, sans rien faire, juste enlever la base. Pour ajouter à la place la panade et le beurre. Il y a déjà un pot de beurre, donc on rajoute un peu plus. On rajoute du beurre. Là, c'est pour le côté moelleux de la farce. Et nouveau tour de batteur. Les candidats s'accrochent. Comme la température. Juste la consistance pour pouvoir... On remet la farce. On n'a pas de papier, on n'a pas de crayon. On n'a que notre mémoire, nos yeux, pour visualiser tout ça. J'appréhende beaucoup parce que c'est vrai, s'il y a beaucoup d'étapes, je ne voudrais pas mélanger les pinceaux. Christelle a raison d'être concentrée. Si les quenelles sont un peu passées de mode, c'est sans doute parce que leur réalisation demande du temps, de la patience, de la précision. Nouvelle étape. Le chef passe à sa préparation pour quenelles au tamis afin que la texture soit parfaitement uniforme. Il la dépose ensuite dans un cul de poule posé sur de la glace. Donc là, on la laisse prendre en glace un peu. Et nouvel ajout de crème liquide. Attention à la consistance. Voilà. On va la laisser reposer avec un papier film. Le temps de finir le reste. Et au dernier moment, on fera les canelles. Et pourquoi il faut la travailler sur la glace, Jérôme ? Déjà pour lui faire prendre du corps. Du corps. Pour que la crème s'incorpore bien et se lisse bien. Pour qu'on a un appareil assez lisse. Toujours sur un lit de glace parce que quand on va faire les canelles tout à l'heure, il faudra chauffer la cuillère. La farce fera qu'elle soit bien froide. Pour faire une canelle ? C'est vrai que le chef, dans sa cuisine, il a utilisé beaucoup d'ingrédients, beaucoup d'étapes. Donc j'ai essayé de me concentrer, de retenir, de suivre la ligne du recette pour ne pas oublier des choses. Ce qui ne va pas être facile car le chef commence déjà une nouvelle étape et met sur le feu un fumet de poisson. Et un peu de lait pour la coloration. On porte à ébullition, c'est ça ? Oui, on porte à ébullition, on va mettre un peu de thym, on va l'assaisonner et on pochera les canelles dedans. Voilà. En attendant, le chef va s'occuper des légumes et pour commencer, des petits champignons de Paris. On met un peu de beurre. Un peu de citron, de fleurs de sel, il n'y a plus qu'à faire suer sur le feu. Ensuite, les asperges vertes. On va aller faire accrue la mandoline. Eh oui, sinon ce n'est pas drôle. On est mieux là que dans 30 minutes. 30 minutes, ça va être là. La panade et la pagaille et la panique à bord. Merci, chef, d'encourager nos candidates qui n'en mènent déjà pas large. Le chef Banquet l'épluche une échalote et il continue avec calme et précision. On a laveux, la partie bois, de l'asperge. Et mandoline, donc. Et ça, c'est cadeau. D'accord. Quand le chef, il commence à travailler la mandoline sans asperge, je le vois faire. Je me suis dit, ça va être une étape assez complexe. Et peut-être, j'ai réfléchi si je veux le baiser à ce moment-là. Pendant que les fines lamelles d'asperge patientent dans l'eau glacée, le chef cisèle l'échalote. On va faire quelques anneaux d'échalotes ciselées. Tout ça dans de l'eau glacée pour revigorer justement les légumes et les rendre plus croquants. Les candidates ne lâchent pas des yeux. Le chef qui ne lâche pas son couteau. C'est au tour de la ciboulette pour le dressage. Aussi pour donner de la hauteur tout à l'heure au canal. Et pour finir, le chef découpe du gingembre. Donc le gingembre, tu ne le râpes pas, tu l'émasse très fin. Oui, je vais le hacher. On reprend les champignons. La porte est en cuisson un peu. On va rajouter un peu de crème. Donc on récapitule. Dans les champignons, il y avait un soupçon d'eau, un peu de beurre, un peu de sel. Et citron. On est parti ébullition. On rajoute un peu de crème. On rajoute un gingembre. Je vois le chef qui fait des assaisonnements assez pointilleux, assez précis. Et là, je me dis, mais je n'ai pas tiré à me louper au niveau de l'assaisonnement parce que c'est quand même quelque chose d'important au niveau d'un plat. Maintenant, c'est le geste technique à qu'il faut mémoriser. Le chef réalise ses quenelles avec une cuillère bien froide pour qu'elle ne se délite pas avant même d'être pochée dans un liquide à peine frémissant. Ça aussi, c'est cadeau. Oui. Est-ce que vous avez déjà fait des quenelles, les filles ? Non, non. Eh bien, le tour de main est là aussi dans le démoulage grâce au liquide chaud qui décolle les quenelles de la cuillère. Et de quatre. On va compter six minutes. Le temps d'assaisonner les lamelles d'asperges vertes, sel, poivre, huile d'olive et... Et le vinaigre de Reims. On a rarement vu une ambiance aussi studieuse dans les cuisines de l'émission. La recette et notre chef doublement étoilé imposent un silence quasi religieux. Les champignons sont prêts. Petite vérification. Il ne manque que les quenelles pour dresser. Heureusement qu'on a des championnes aujourd'hui. C'est pas de la tarte. Elles sont belles. On les retourne. Tout est dans la délicatesse. C'est bon. Pardon. Ça sent très bon. Ouais. Ça sent très très bon. On en met trois. Après les quenelles, le chef ajoute dans l'assiette les champignons bouton dans leur crème au gingembre. C'est du bien quand ça se finit. Mais ce n'est pas fini. Il faut encore poser délicatement les lamelles d'asperges vertes et la ciboulette. Regardez la maîtrise. C'est pas une légende. Genre, on manque d'elles, c'est de la bombe. Et on ne met pas d'oignons. On va y prendre dessus. Regardez-moi. Ça, c'est... Je ne dis pas ça parce qu'il est là, mais je pense que c'est certainement une des plus belles semaines qu'on a pu vivre sur ce plateau. Une beauté. Une beauté. On a déjà les odeurs qui sont là. Et puis, j'ai qu'une envie, c'est de faire une dégustation parce que franchement, un plat comme celui-ci, déjà, on le savoure par le visuel. C'est vrai que c'est une belle recette. Je suis contente et fière de le faire aujourd'hui. Et on retrouvera bien évidemment cette recette de Jérôme Banquetel sur france2.fr. N'hésitez pas à regarder, regarder encore une nouvelle fois cette fameuse masterclass parce que je vous dis que là, il y a beaucoup de talent. Merci, cher Jérôme. Les filles, prêtes ? Prêtes. Prêtes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada